Générique Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Les ambassadeurs d'Egypte et de Guinée équatorial en Côte d'Ivoire en fin de mission sont allés faire leurs adieux au président de la République Alassane Ouattara hier jeudi. Ils ont été reçus en audience par le chef de l'État, occasion pour eux d'évoquer les nombreux projets de coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. A suivre le résumé de ces audiences. Du côté de la grande chancellerie, 34 personnalités ont été distinguées, membres du gouvernement, autorités militaires, ministres, gouverneurs et bien d'autres cadres. 27 parmi ces personnalités ont été distinguées, commandeurs de l'ordre national, 4 officiers et 3 chevaliers. On en parle également dans cette édition. Suite au terrible séisme qui a secoué le Maroc, des milliers de personnes se retrouvent sans abri. Le pays annonce la mise en œuvre d'une aide d'urgence destinée à soutenir et reloger les habitants d'environ 50 000 bâtiments endommagés par ce séisme. Annonce faite à l'issue d'une réunion présidée par le roi Mohamed VI hier jeudi. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Ils sont en fin de mission en Côte d'Ivoire. Les ambassadeurs d'Egypte, Awael, Ibrahim, Ali, Badawi, El Sheikh et de Guinée équatoriale, Bernardinho, Mba, Ondo. Ces diplomates sont allés faire leurs adieux au président de la République, Alassane Ouattara, hier jeudi. Occasion pour eux d'évoquer les nombreux projets de coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de la santé, de l'économie des bâtiments et travaux publics et du renforcement des capacités. Awadouré. L'ambassadeur d'Egypte en Côte d'Ivoire, en fin de mission, est venu prendre congé du président de la République, Alassane Ouattara. Le diplomate égyptien a saisi cette occasion pour faire le point sur les nombreux projets de coopération. Je lui ai transmis les salutations du président Abdel Fattah El-Sisi et nous avons passé en revue les nombreux projets de coopération que nous avons eus durant les quatre années passées. Nous avons vu beaucoup de progrès. Nous avons travaillé dans beaucoup de domaines ici, dans le domaine de la santé, l'économie, le commerce, le BTP, la formation, le renforcement de capacités. Également au thème de son mandat, l'ambassadeur de Guinée-Équatoquiale a pour sa part salué l'excellence des relations bilatérales avant de féliciter le président de la République, Alassane Ouattara, pour les progrès réalisés. Je tenais à féliciter son excellence, monsieur le chef de l'État, pour le grand développement qu'a déjà à ce jour connu son pays, surtout sous sa présidence pour les infrastructures, les ponts, les routes construits, pour le développement du peuple et de la nation ivoirienne. L'ambassadeur de Guinée-Équatoriale a par ailleurs exprimé sa gratitude au chef de l'État et au peuple ivoirien pour l'hospitalité et l'attention dont il a fait l'objet tout au long de son séjour en Côte d'Ivoire. Et toujours au palais présidentiel, le vice-président de la République, Thiemocomélié de Coné, a lui reçu en audience une délégation de la Banque européenne d'investissement conduite par son vice-président, Ambroise Fayol, au menu de la rencontre, la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. On retrouve à Voitouré. La Banque européenne d'investissement veut renforcer son action en Côte d'Ivoire avec l'ouverture à Abidjan d'un pôle régional pour l'Afrique occidentale et centrale. Une délégation de cette Banque de l'Union européenne, conduite par son vice-président, Ambroise Fayol, reçue par le vice-président de la République, Thiemocomélié de Coné. L'occasion pour Ambroise Fayol de faire le point sur les projets de développement conduits par son institution en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour plusieurs raisons à Abidjan. La première, c'est que nous allons inaugurer avec une plaque le nouveau centre régional de la Banque de l'Union européenne à Abidjan, qui va couvrir depuis Abidjan l'ensemble de la région de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Nous avons développé une nouvelle filiale de la BEI pour être plus efficace dans notre action en dehors d'Europe. Et pour ce faire, nous avons mis en place des hubs régionaux, donc des centres régionaux. Et le premier qui a été fait en Afrique a été à Nairobi, le deuxième est à Abidjan. Nous avons aussi signé deux projets. Le premier projet, c'est un projet qui est avec une entreprise qui s'appelle Cofina, qui est dans le domaine du financement de l'agriculture, et en particulier de l'agriculture durable, en lien avec les priorités de l'Union européenne. Et puis, c'est un accord avec une institution financière qui va nous permettre de financer plus de prêts pour les PME et donc essayer de développer l'emploi et la croissance en Côte d'Ivoire principalement. Le vice-président de la Banque européenne d'investissement est à Abidjan, dans le cadre de la troisième édition de l'Académie BEI, placé sous le thème « Saisir les opportunités de la finance verte et durable ». Du côté de la Grande-Cancellerie, 34 personnalités ont été distinguées, membres du gouvernement, autorités militaires, ministres, gouverneurs et bien d'autres cadres. 27 parmi ces personnalités ont été faits commandeurs de l'Ordre national, 4 officiers, 3 chevaliers. C'était au siège de la Grande-Cancellerie hier jeudi, en présence de plusieurs présidents d'institutions de la République et de la Grande-Cancelière, Henriette Daridiabaté. Connêtez-nous ça. Leur mérite reconnu par l'État ivoirien, des membres du gouvernement, des ministres gouverneurs, des autorités militaires et autres personnalités décourées par la Grande-Cancellerie de l'Ordre national. Pour certains, cette distinction est le couronnement des tâches bien accomplies. C'est avec beaucoup de fierté et beaucoup de joie que nous recevons cette distinction, signe de la reconnaissance du travail que nous faisons aux côtés du chef de l'État. Mais c'est à lui d'abord que nous déduions cette médaille, parce que c'est lui qui nous a fait confiance, qui nous a donné l'opportunité de servir notre nation. C'est une médaille que nous déduions à tous les Ivoiriens, qui nous encourage à mieux faire, à donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour quand nous sommes au travail. Donc le meilleur de soi, la détermination, le courage, et puis toujours penser à son pays. Nous ne pouvons que dire merci à tous nos collaborateurs, parce que si nous réussissons bien dans notre ministère, c'est grâce à eux, à eux tous. Donc je lui ai dédié cette médaille pour dire que c'est la reconnaissance du chef de l'État à l'ensemble de l'action que nous menons. Pour d'autres, c'est une exhortation à redoubler les efforts dans l'exécution des missions. Je peux dire que non seulement cette décoration sera portée avec fierté, mais elle sera pour moi un motif d'élévation supérieure avec beaucoup plus d'engagement dans ce qui est fait. Pour nous, ce n'est que le début. Nous devons faire mieux et nous devons aller au-delà de nos possibilités pour le bien-être des populations. Telle est la volonté du chef de l'État. Et si ceux qui aujourd'hui représentent cette population reconnaissent que nous faisons du bon travail, nous ne pouvons qu'en être heureux. Donc c'est une invite pour nous à faire davantage, à faire beaucoup plus, à faire mieux pour nos populations. Et nous nous engageons à cela. C'est une invitation à toujours mieux faire au service de notre pays. Et je prends l'engagement que nous allons redoubler d'efforts, toujours servir la nation, servir son pays. La Côte d'Ivoire honore donc ses valeureux fils et filles qui contribuent à son rayonnement. Ses personnalités reçoivent les encouragements de la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. Je vous encourage à toujours rester ces personnes qui font preuve dans l'excellence d'un profond attachement à la réussite de notre nation. Mettez vos engagements au plus haut degré de vos capacités pour que la Côte d'Ivoire poursuive son ascension au profit de ses populations et de son rayonnement. Au total, ce sont 34 personnalités distinguées, au nombre desquelles 27 commandeurs de l'ordre national, 4 officiers et 3 chevaliers. Un reportage de Konete Moussa. Demain, samedi 16 septembre 2023, jour d'élection en Côte d'Ivoire. Il s'agira pour les grands électeurs d'élire les sénateurs. Des sénateurs qui ont eu plusieurs jours pour convaincre l'électorat. Ils sont 222 candidats pour 64 postes à pourvoir. À 32 circonscriptions sont concernées par le scrutin. 9 430 électeurs devront choisir. Sidonie Davila. 64 postes de sénateurs sont à pourvoir lors de l'élection du samedi 16 septembre prochain. Ils sont répartis dans 30 régions et les deux districts autonomes d'Abidjan et de Yamsoukro, ce qui équivaut à un total de 32 circonscriptions électorales, à l'exception de la région du Guaymont. En Côte d'Ivoire, l'élection des sénateurs suscite un vif intérêt, avec 222 candidats qui se sont portés volontaires pour briguer un siège au Sénat. Pour élire leurs futurs sénateurs, ce sont 9 430 électeurs qui seront appelés à se rendre aux urnes. 140 électeurs non élus inclus dans le collège électoral pourront également voter en raison de leur statut d'électeur, bien vrai qu'ils ne soient ni conseillers municipaux ni conseillers régionaux. Le collège électoral est composé de grands électeurs, que sont les conseillers municipaux et régionaux, répartis sur l'ensemble des 32 circonscriptions électorales concernées. Pour faciliter le processus électoral, 32 lieux de vote ont été désignés à travers le pays. Également pour pouvoir voter en toute commodité, la Commission électorale indépendante a prévu dans chaque lieu de vote, des bureaux de vote dédiés aux conseillers municipaux, 199 au total et 30 bureaux spécialement dédiés aux conseillers régionaux. L'élection sénatoriale du 16 septembre prochain en Côte d'Ivoire promet d'être un moment clé dans la vie politique du pays, avec un grand nombre de candidats, une diversité de bureaux de vote et un nombre aussi élevé d'électeurs. Rendez-vous est donc pris le 16 septembre prochain pour découvrir les résultats de cette élection pour la formation du futur Sénat. – Si Denis Davila a l'instant, dans l'éducation, tout autre chose à présent, une majorité d'élèves du cycle primaire a un faible niveau de maîtrise, de compétence en lecture et en mathématiques. Une information révélée par le rapport d'État sur le système éducatif national 2018 et les évaluations internationales du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Compe Femen 2019. Pour inverser cette tendance, le ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation a fait le choix de solutions innovantes à travers le programme d'enseignement ciblé. Cinq ans après sa mise en œuvre sur un échantillon de mille écoles primaires publiques, les acteurs impliqués dans son diplômement se sont réunis au CNMS de Kokodi pour un bilan. C'est Fora Zegui. La qualité de l'éducation reste un défi à relever pour le système éducatif ivoirien en dépit de l'amélioration des taux d'admission aux différents examens de fin d'année. Le rapport PASSEC 2019 montrait des insuffisances en lecture et en mathématiques chez les élèves du primaire et du secondaire. D'où la mise en œuvre du PEC, programme d'enseignement ciblé, dans plus de mille écoles dans les Drenas, de Divo, Soubré, Saint-Pédro, Daloa et Boiflé. Avec notre partenaire technique TAL of Africa, nous avons initié justement le programme d'enseignement ciblé qui est un programme qui nous permet effectivement de rattraper tous les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage pour le mettre au même niveau que les autres. Le programme d'enseignement ciblé, une approche innovante pour assurer l'acquisition des compétences fondamentales pour tous les enfants. Quand on intervient dans une école, on touche l'ensemble des enfants de cette école qui sont au niveau CE1 au CM2. Et donc pendant une heure et demie par jour, on fait sortir les enfants pendant la période... Il y a une plage horaire dans l'emploi du temps qui s'appelle rémédiation. Pendant cette plage horaire, les enfants de toute une école vont se retrouver par niveau et pas par classe. Tout ça, ça se fait dès le départ par une évaluation systématique de tous les enfants qui entrent dans le programme. On appelle cette évaluation l'évaluation de test AZER qui consiste à évaluer les niveaux réels de chaque enfant en lecture et les niveaux réels de chaque enfant en mathématiques. Après cinq ans de déploiement, le PEC a donné des résultats satisfaisants. À cet effet, il sera généralisé cette année. On va reverser cette approche-là dans le Pénapas pour qu'à partir de la rentrée prochaine, toutes les classes de CP1 de Côte d'Ivoire puissent bénéficier de cela. Et on va le faire progressivement, CP2, CE1 jusqu'en CM2, pour que tous ces élèves qui vont bénéficier des cours du CP1, du CP2 jusqu'en CM2, qui vont avoir des difficultés d'être au même niveau que leurs camarades. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation s'est associé à l'ONG Teaching at the Right Level, TAL Africa, pour adapter au contexte ivoirien et piloter le programme d'enseignement ciblé, le tout premier programme inspiré par TAL, lancé en français. L'enseignement est dispensé aux enfants aux moyens d'activités attrayantes, amusantes et créatives, adaptées à leur niveau d'apprentissage. Ce sont 165 000 enfants en Côte d'Ivoire qui ont bénéficié de ce programme en 2022. Et on reste dans la commune de Cocody sur initiative d'un cabinet d'audit et de management, un atelier portant sur l'adoption d'un programme d'accompagnement du démarche qualité au sein du CHU de Cocody. C'est tenu sans but de conduire le CHU de Cocody vers la certification à la norme internationale ISO 9000A version 2015, de sorte à faire de la promotion de la qualité des soins une priorité pour le personnel du CHU de Cocody. Serge, pas comme Didier, Didier Nguesson. Adopter une démarche qualité dans les infrastructures sanitaires, notamment au centre hospitalier et universitaire CHU de Cocody, est l'objectif de cette rencontre. D'où la signature d'un partenariat entre les responsables du CHU de Cocody et ce cabinet d'audit et de management. La santé étant quelque chose de critique et majoritaire en Côte d'Ivoire, dans nos pays, donc il nous semblait essentiel de privilégier dans un premier temps un établissement tel que le CHU de Cocody, en plus des équipements modernes, de la performance, de la démarche qualité, pour pouvoir satisfaire les patients. C'est un programme ambitieux, mais je l'ai dit que nous pourrons arriver avec l'ensemble des acteurs du CHU de Cocody. Leur implication est effective et surtout, il faut que chacun y croit. Ce sera un processus qui va durer 14 à 18 mois. Mais c'est être capable d'abord d'identifier tous nos processus, faire en sorte de renforcer tout ce qui est éléments structurels, donc l'infrastructure, les équipements, le personnel. Formation du personnel du CHU à la démarche qualité, optimisation des coûts, satisfaction des patients sont les éléments essentiels de ce programme d'accompagnement du CHU à la certification à la norme internationale ISO 9001 version 2015, un programme soutenu par le ministère de Tutelle. La recherche permanente de la qualité et de la sécurité des soins et des services doit être le socle du management et du pilotage de nos hôpitaux à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. A cet égard, la cérémonie de ce jour doit être considérée comme un programme pilote dont les résultats concrets pourront faciliter le développement de la culture de la qualité dans toutes les structures sanitaires publiques de notre pays. Pour parvenir à cette démarche qualité, les responsables du CHU de Kokodi entendent faire de leur établissement sanitaire la vitrine de l'excellence dans le domaine des soins, de la formation et de la recherche. À Bouaké, les nouveaux quartiers poussent comme des champignons. Normal, me direz-vous, le développement de la ville va crescendo. Très rapidement, conséquence directe de cette situation, plusieurs habitations construites ne respectent pas les normes de construction, une anarchie qui semble occasionnée par un manque d'informations, de sensibilisation des populations sur les règles de construction et d'urbanisme en vigueur. À cet effet, le directeur régional des ministères de la construction du logement de l'urbanisme de Bouaké appelle les populations à se conformer aux normes en vigueur. Ce bâtiment de R4 situé au KTF France 3 de Bouaké, qui devrait se limiter à un R3, fait l'objet de sommation. Mais les travaux continuent selon la brigade d'investigation et de contrôle urbain. Les immeubles qui ne respectent pas les normes de construction sont de plus en plus fréquents dans la ville de Bouaké. L'urbanisation est surveillée, mais j'avoue qu'à Bouaké, la surveillance est très pénible. Les textes existent, mais l'application est nouvelle au niveau de Bouaké. C'est maintenant avec la sensibilisation que les populations commencent à comprendre qu'il faut respecter certaines choses au niveau de l'urbanisation. Les défis liés à l'urbanisation sont considérables à Bouaké, et cela en grande partie d'un manque d'informations de la population sur les dispositions en vigueur. Pour les autorités municipales, ce contexte est dû à plusieurs facteurs. Les crises répétées que Bouaké a eu à connaître, on a assisté à une urbanisation galopante et non maîtrisée. Il y a un décret numéro 2019-219 du 13 mars 2019 qui a été pris. Donc ce décret vient pour corriger ce dysfonctionnement. Du côté de la direction régionale du ministère de la construction, du logement et du urbanisme de Bouaké, les efforts sont déployés pour réguler les constructions de logements à Bouaké. L'État dit que pour construire, il faut le permis de construire. Lorsque nous faisons le contrôle, on notifie d'abord pour savoir quel document celui qui construit a avant de construire. Logiquement, toutes les occupations anarchiques doivent faire l'objet de dégapissements et de dévolution. Malgré les sensibilisations sur les normes d'urbanisation, des propriétaires des maisons et d'entreprises immobilières semblent ne pas respecter les normes fixées par le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. Nous appelons entre l'ensemble de la population, pour tous ceux qui désirent construire, de saisir le ministère de la construction, pour les conseils et puis les documents et douanes avant de commencer toute forme de construction. La direction des services techniques de la mairie de Bouaké travaille le conseil avec la direction régionale du ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme de Bouaké pour trouver des solutions durables à cette problématique garantie, une urbanisation plus responsable. La centrale syndicale Humanisme a un nouveau siège d'un coût de près d'un milliard de francs CFA, selon ce que nous confie nos reporters. Ce siège a été inauguré par le ministre d'Ama Kamara. Serge Collet nous en parle. Un siège flambant neuf pour la centrale syndicale Humanisme. Selon le président Mamadou Soro, l'ouvrage a coûté environ un milliard de francs CFA. L'un des chantiers primordiales était l'édification d'un siège. Mais un siège qui doit être à mesure de dire ce que peut être l'humanisme. Un siège qui doit permettre à sa vue de dire que l'humanisme est crédible. Répond-il à ces critères ? Je pense que l'œuvre est là. Cette construction est l'œuvre de sacrifices de l'ensemble des organisations de base, mais de l'ensemble des militants. Une initiative saluée par les centrales syndicales invitées. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, la présidente de la cérémonie, a félicité les responsables de la centrale Humanisme pour ce travail abattu. Ma joie est d'autant plus grande que cette cérémonie est rehaussée par la présence distinguée d'une forte délégation de représentants des centrales syndicales des Pays Frères, venus dans notre beau pays pour célébrer dans la convivialité l'un des fruits de la maturité du dialogue social en Côte d'Ivoire. Ce bâtiment que nous venons d'inaugurer est bien plus qu'un siège. Il est le symbole du dialogue interne qui féconde la paix sociale et un climat de travail apaisé. Il est un lieu d'écoute et de conseil du travailleur désemparé qui viendra y trouver des oreilles attentives et des orientations objectives à ses préoccupations. Le siège associé à la centrale syndicale Humanisme est composé de 20 bureaux, 5 salles moyennes, 2 préos et une grande salle de conférence. Il est construit sur une superficie de 315 mètres carrés. Et cet élément découvert à présent, Madame, Monsieur, dans presque toutes les capitaines du monde des rues, apporte des noms de gens célèbres issus de presque tous les domaines et milieux de la vie. Notre pays ne fait pas exception à cette coutume dans un document intitulé Adressage des rues, document rendu public par le ministère de la construction du logement et de l'urbanisme des rues ont été baptisés des noms de certaines grandes icônes du journalisme. Une de nos équipes a sillonné le district d'Abidjan pour en repérer quelques-unes. Serge Colléa. Voici la rue Fosény-Dambélé, située dans la commune d'Agamé, au décembre du logement. Elle fait partie du vaste programme d'adressage des rues, initié par le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. Journaliste émérite et actuel directeur général de la RTI, Fosény-Dambélé se voit ainsi honoré pour son professionnalisme et son engagement au service de la nation. A William Seville, cette voix nouvellement bitumée est baptisée rue Abiba Dambélé, journaliste et ex-présentatrice vedette du journal télévisé de 20h. Aujourd'hui, directrice des journaux d'information, cette grande dame des médias rentre un peu plus dans la mémoire collective. Toujours à William Seville, il y a désormais la rue Anzata Ouattara, journaliste écrivaine, auteur des coups de la vie. Les répertoires de noms qui font l'objet des publications aujourd'hui, ce sont des répertoires pour l'ensemble du territoire d'Abidjan. Aujourd'hui, les noms qui ont été divulgués sont les noms qui portent sur les communes pour lesquelles l'adressage est globalement pratiquement achevé. Les noms qui sont là aujourd'hui ne sont pas les seuls noms que nous devons avoir. Il va y avoir d'autres noms sur d'autres asses pour lesquelles les études sont encore en cours. Deux autres hommes de médias, à savoir Ricardo Zama, journaliste sportif à la RTI, et John Jay, animateur télé, sont également sur la liste du programme d'adressage du district d'Abidjan. Deux rues portent leur nom à Doquie Olympe. Voilà, force et honneur à ces grands noms du journalisme en Côte d'Ivoire. Le 12 septembre dernier, au cours du match amical de football qui opposait les éléphants de Côte d'Ivoire aux aigles du Mali, au stade d'Abimpe, une forte pluie s'était invitée à la rencontre, mettant du coup fin à la partie suite à l'état de la pelouse du stade qui a été visité par les eaux. Suite à l'interruption de ce match, la ministre des Sports était face à la presse pour des précisions et explications. Après des excuses au peuple ivoirien pour cet incident, il rassure, la canne en Côte d'Ivoire se fera dans des stades de qualité. Des experts y travaillent. Les précisions verser le Kouassi. Après l'interruption du match Côte d'Ivoire-Mali disputé ce mardi, le ministre des Sports, Paulin Claude Dao, était face aux hommes des médias pour donner des explications sur cet incident. Le premier responsable du sport a d'abord déploré cette situation et présenté ses excuses aux Ivoiriens et aux mouvements sportifs. La première personne qui est plus affectée par tout ce que nous vivons, c'est bien le premier magistrat du pays. Son Excellence, M. Hassan Ouattara, dans ce stade, porte le lustre nom. Nous ressentons la nécessité de lui présenter nos sincères regrets et toutes nos excuses différentes. Profitez de la même occasion pour dire à nos compatriotes que nous comprenons très sincèrement leurs différentes réactions qui démontrent à quel point ils tiennent à la fierté nationale, à quel point ils tiennent à l'honneur de notre pays. Nous comprenons qu'ils ont eu de la peine et nous nous devons de leur présenter nos excuses. Au-delà de la pelouse défaillante du système de drainage et des personnes qui n'ont pas eu accès au stade alors qu'elles avaient leur ticket, Pauline Claude d'en haut indique que ces imperfections seront rapidement corrigées. Ce qui s'est passé, c'est une alerte qui vient au bon moment pour nous permettre d'être encore plus vigilants et encore plus exigeants vis-à-vis de l'ensemble de la chaîne de décision et de nos collaborateurs. C'est pourquoi nous voulons donner l'assurance à l'ensemble de nos concitoyens qu'en liaison avec tous les services compétents dans la solidarité, nous allons apporter toutes les corrections utiles et nécessaires pour que le défi qui a été proposé par le gouvernement de faire en sorte que nous organisons la meilleure canne jamais organisée sur le continent soit une réalité. Concernant le coût de la pelouse, la tutelle indique que le montant est plutôt de 1,2 milliard au lieu de 20 milliards comme annoncé sur les réseaux sociaux. Pauline Claude d'en haut promet que la livraison des infrastructures routières et hôtelières sont également prévues d'ici fin septembre. Pour terminer, le ministre des Sports s'est voulu rassurant sur l'effectivité de la compétition sur le sol ivoirien et avec des pelouses de qualité. Un récit d'Arcet Kouassi, le sport comme facteur de rapprochement de frères d'armes. Voici l'idée autour de laquelle a été initiée une journée sportive au sein de l'école de gendarmerie de Kokodi. À l'affiche footing, fitness, compétition de maracana et de volleyball, gendarmes élèves et gendarmes confirmés en communie autour du sport sous la supervision du général Alexandre Apalotoré, commandant supérieur de la gendarmerie. Ce matin, c'est dans des tenues de sport et non de treillis que les gendarmes prennent les rues pour des exercices de footing. Trajet, école de gendarmerie, INSAC, carrefour RTI, carrefour la vie. De retour à la maison, le fitness prend le relais avec des mouvements d'étirement. Le temps de se mettre en jambes pour s'affronter au football. Six équipes, issues essentiellement des différentes unités de la gendarmerie, vont animer le tournoi de maracana. C'est le commandement des écoles et centres de formation qui arrachent le trophée face au commandement supérieur. Autre discipline, le volleyball, remporté par le commandement des unités spécialisées. Moment de convivialité, d'unité et de cohésion entre les frères d'âme de la gendarmerie en présence du général Alexandre Apalotoré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. À travers cette journée sportive, la hiérarchie entend inculquer des valeurs d'excellence et de probité à ses hommes. Quand vous faites le sport ensemble, ça développe chez vous l'esprit de solidarité, l'esprit d'équipe, on parle de fraternité d'âme. Et il faut cultiver cette fraternité d'âme. Il faut la cultiver continuellement. Donc le sport est un des vecteurs de cet esprit-là, de corps, de corps, de l'équipe. Donc de fraternité. Le général a félicité ses hommes pour la sécurisation des élections locales, notamment les municipales et régionales du 2 septembre dernier. Il s'est également réjoui pour les prix glanés lors de la journée de l'excellence. Et dans l'actualité internationale, le Maroc qui continue de penser ses blessures, suite au terrible séisme qu'a secoué le pays. Des milliers de personnes se retrouvent sans abri. Le pays annonce la mise en œuvre d'une aide d'urgence a destiné à soutenir et reloger les habitants d'environ 50 000 bâtiments endommagés par ce séisme qui a frappé le pays la semaine dernière. Cette annonce vient à l'issue d'une réunion présidée par le roi Mohamed VI. Ici, c'est tenu donc hier jeudi. Les habitants concernés doivent être relogés temporairement dans des structures conçues pour résister au froid et au mauvais temps et dans les lieux d'accueil équipés de toutes les commodités nécessaires. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.